Le thème de ce jour s'intitule La clé du bonheur La richesse du bonheur est une préoccupation essentielle pour toutes les créatures humaines. C'est pourquoi pour y parvenir, celles-ci sont prêtes à emprunter moult voies, des plus indiquées aux plus avilissantes. En réalité, l'honneur acteur voit créateur de son bonheur. La clé de notre bonheur est entre nos mains. Pour cela, il est important de comprendre, comme l'indiquait le sage de Badiangara, Thierno Bokar à son disciple Amadou Ampateba, qu'Allah le fasse miséricorde, que la vie est un miroir. Elle nous renvoie ce que nous sommes et lui envoyons exactement. En clair, si l'on veut être heureux, il faut rendre les autres heureux, répandre la joie et le bonheur autour de soi. Ainsi, celui qui s'inscrit dans une dynamique de bienfaisance crée inéluctablement pour lui-même un couloir de vie qui sera parsemé de bonheur et de joie de vivre. Cette loi de la vie est bien indiquée dans le Nobre Coran au versets 7 et 8 de la surate 99, la sécousse où Allah affirme, je cite, « Quiconque fait un bien fusse d'un poids d'atome le verra, et quiconque fait un mal fusse du poids d'un atome le verra. » Il est donc clair que, dans la vie, l'on ne recorte que ce que l'on sème. « Aussi est-il important de comprendre qu'aucun acte posé n'échappe à Allah, dont les scribes les comptabilisent instant après instant. » Il faut se convaincre que pour être heureux, il faut rendre les autres créatures heureuses, même les animaux et les végétaux. Même face à ses ennemis, il faut répondre à leur méchanceté par l'amour et la bienfaisance. Allah ne dit-il pas, au verset 34 de la surate 41, les feuillets, je cite, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Fin de citation. Par exemple, « Ton désir ardent est que tes enfants aient une vie de réussite. Alors apporte amour et assistance aux enfants d'autres, sans arrière-pensée. Ton souhait est d'augmenter ton capital financier. Sois généreux, à l'égard des plus nécessiteux, sans aucune forme de publicité, pour plaire à Allah et à lui seul. Tu souhaites graver des échelons au plan professionnel. Sors de toute ruse malveillante et accomplis tes tâches avec conscience, en aidant tes collègues qui ont besoin d'aide à réussir les tâches. Au total, pour être heureux, il faut procurer du bonheur aux autres. Ainsi, la vie nous en fera un retour incommensurable. Allah ne dit-il pas au verset 97 de la surate 16, les abeilles, et je cite, « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. » Kala nous en facilite la compréhension. Amin. A la prochaine fois. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501